Bonjour et bienvenue sur Télébib, aujourd'hui je vous propose Raven, la nouvelle série bande dessinée de Mathieu Laufray, avec ce premier volume titré Némésis. Comme vous pouvez le deviner à la couverture, il s'agit d'une histoire de pirate, on suit Raven, le personnage représenté dessus. Il s'agit d'un pirate flamboyant, avec un style comme on les aime, sauf qu'il est poursuivi de malchance, ce que les marins appellent un Jonas, donc un porte-poisse. Plus personne ne veut de lui. Désespéré de se refaire une réputation, il surprend une conversation entre le gouverneur de l'île de Tortuga et Lady Darksea, donc une féroce capitaine pirate. Le gouverneur propose à la pirate une quête au trésor. Raven surprend cette conversation, se dit que c'est le bon moyen pour redorer son blason, et va donc essayer de devancer Lady Darksea. Sauf que c'est une mauvaise idée, comme va le montrer la suite des aventures de Raven. Le trésor est bien entendu caché sur une île absolument diabolique, peuplé de tribus sanguinaires, avec des créatures qui gardent le trésor. Lady Darksea est bien décidée à avoir sa part du trésor, donc un duel se profile entre les deux. Et ils vont en même temps croiser d'autres personnages sur l'île, qui viennent rajouter un peu de piment à l'histoire. Donc on connaissait Mathieu Laufray pour son Long John Silver, qu'il avait créé en duo avec Xavier Dorison, qui était déjà une excellente série. Le voilà de retour en solo, sur une nouvelle histoire de pirate. En l'occurrence, il s'agit d'une histoire de pirate librement inspirée d'une nouvelle de Howard. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Howard, c'est l'auteur de Conan le Barbare, qui écrivait aussi des nouvelles de la caractère historique. Donc voilà, c'est toujours aussi bien dessiné. C'est puissant, c'est plein d'aventures. Les personnages sont emblématiques, notamment Lady Darksea, une femme pirate, qui n'est pas moins cruelle que les autres, qui a vraiment un charisme assez intéressant. Raven, donc, ce pirate habillé de noir. Voilà, on est un peu dans cette ambiance des vieux films de KPDP. Ça ravira tout le monde, ça ravira ceux qui aiment les récits d'aventure, ceux qui aiment les belles images de bateaux et de voyages. Et c'est vraiment un premier tome introductif. L'histoire est un peu lente, mais on sent qu'il y en a beaucoup sous la pédale et que c'est un premier tome très prometteur. Donc une affaire à suivre et je vous la recommande chaudement. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur TVBib.